Aujourd'hui je vous parle des produits que j'ai testé, que j'ai aimé ou moins aimé parce qu'ils ne conviennent pas à ma peau et non pas parce qu'ils ne sont pas bons. Et ces produits là justement pour quel type de peau, pour quel problème de peau. Vous me suivez ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien ici, c'est le grand soleil. Mes petits enfants sont encore là avec leur papa pendant, jusqu'à samedi, je les accompagne samedi à la gare et ce sera plus simple pour nos rendez-vous c'est sûr. Mais là ils sont partis faire du catamaran avec leur papa, donc j'ai le temps de vous faire une petite vidéo. J'ai froid, donc je suis bien couverte parce qu'il y a sur la plage, eux ils se sont baignés, croyez-moi, moi qui adore l'eau, je ne me serais pas baignée. Allez, on commence. Alors, j'ai vu que sur mon amie Sonia Deler, ou Solaire, je ne me souviens plus, elle l'a mis, non pas elle ne vous dit pas j'ai acheté ou j'ai pas acheté, mais sur sa barre d'infos, le petit plus que vous déroulez pour voir tous les produits que j'ai utilisé ou dont j'ai parlé dans la vidéo, elle met une petite croix, moi je mettrais une petite croix, voilà, sur ce que j'ai reçu gratuitement, un petit 2 devant le produit que j'ai acheté. Voilà, c'est parti ! Des produits très simples pour le démaquillage. Vous savez que je dis toujours, moi je ne mets pas très cher dans le démaquillage, c'est un produit qui doit être agréable, qui doit être démaquillé. Démaquiller le visage et les yeux, pour moi c'est encore mieux, je ne mets pas de waterproof, mais mettre un prix de fou dans un démaquillant, je ne vois pas franchement l'utilité. Alors, j'ai testé Sensifine de chez SVR, alors vous voyez, je l'ai usé jusque là, parce que j'en ai testé un autre, et celui-là, je vous le recommande, c'est un excellent démaquillant qui démaquille très très bien les yeux aussi quand ce n'est pas du waterproof. Il est léger, il est très bien noté, je vous mets la note là, parce que je ne l'ai pas en tête, il a 0% de parfum, de parabènes, d'alcool, bref, je vous ai dit, il est très bien noté. Donc franchement, il n'est pas très cher, il n'est même pas cher par rapport à des produits de marque beaucoup plus chers. Je vous le recommande, en plus c'est quand même un 400 ml, donc vous faites longtemps avec. Évidemment, je ne vais pas le jeter, je vais le terminer. Je termine en ce moment une huile de chez, je crois que ça se dit Kiehl's, et qui ma foi me convient bien. J'ai tendance à faire un peu de bouton avec les huiles, vous connaissez ma peau, mais quand même il démaquille très bien et très agréable. Mais après celui-là, je reviendrai aussi au lait démaquillant. Justement, de la marque Kiehl's, j'ai la lotion au calendula herbale là. Alors, vous voyez, j'en ai, il faut bien la mélanger, c'est très très important, parce qu'il y a quelques petits dépôts. La note de chez Yuka, attention, c'est une note de chez Yuka, Yuka ce n'est pas non plus la panacée. Voilà, mais ça peut vous donner une envie, puis celles qui ont envie d'aller voir d'autres, moi c'est Yuka, je vais voir, parce que je trouve que ça me donne déjà une notification. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas très regardante par rapport à, comme certaines dans la vérité, sur les cosmétiques et tout ça. Moi, je veux qu'ils fassent de l'effet, mes produits. Si ça ne me fait pas d'effet, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent. Donc, voilà. Alors ça, au calendula, alors vous dire que l'auteur, l'odeur est extra, non, parce que le calendula, l'odeur n'est pas, n'est pas, vous savez, c'est une sorte de souci là, c'est pas génial, mais bon, ça ne reste pas longtemps. C'est une lotion qui peut être très très agréable pour des peaux, pour toutes sortes de peaux, sincèrement, et qui rafraîchit un peu. Moi, je la mets au réfrigérateur, je ne l'applique pas comme ça. Vous voyez, j'en ai là, dans un vaporisateur, et je la vaporise sur mon visage. Moi, j'aime plus que l'appliquer avec un coton, ou même avec les mains, je la vaporise. Et ensuite, moi, j'essuie, je ne laisse jamais sécher de la lotion, même de la lotion sur mon visage, je ne le fais jamais. Donc, voilà, en tout cas, c'est vrai, je ne sais pas le prix, je vous le mets là, c'est une très bonne lotion. Les eaux florales sont toutes très bonnes, et vous en avez aussi à des petits prix. C'est cette crème dont je vous ai parlé dans cette vidéo, là ou là, c'est vraiment un excellent produit. Elle est à base de vitamine C et de synanine. Alors, la vitamine C, vous savez que c'est pour l'éclat, pour les teintes ternes, les personnes qui vivent en ville, la pollution, etc. Moi, je vis au bord de la mer, je n'ai pas de pollution, mais c'est dans mes gènes, j'ai la peau qui est ternes. Les fumeurs, les fumeuses ou les fumeurs, pourront être ravis de ce soin aussi. C'est la vitamine C qui agit là-dessus, la niacide, va agir plutôt sur la fermeté, sur les rides. Lupin qui a pour but d'activer la circulation. Donc, tout ça donne un coup d'éclat à la peau, elle est excellente comme crème anti-âge, Elle sent bon, ça sent le frais, ça sent l'orange, ça sent... Elle est vivifiante et elle fait un très joli teint. Donc, moi, franchement, je vous la recommande. Elle est toujours à 25,90€ au lieu de 40€ et des poussières. C'est une offre de lancement, elle sera plus chère après. Profitez-en ! Je pense, je ne sais pas si j'ai encore un code, si je l'ai, je vous mets dans la barre d'infos, sur le petit plus à dérouler. En ce moment, chez Dr Pierre Rico, il y a plein de nouveautés et des nouveautés à tomber. Merci à vous de m'avoir fait connaître Pierre Rico, de m'avoir vanté les produits, d'avoir fait que je suis allée au contact avec eux. Parce que vraiment, c'est une belle découverte. Je ne dis pas, comme toutes les marques, que tout me plaît, ni que tout me convient. Heureusement, il en faut pour toutes les peaux. Mais en tout cas, ce que je teste, je dis, ouh ! Crème au beurre de karité pour le corps et à l'extrait de riz, à l'huile de riz, pardon, du Dr Pierre Rico, c'est vraiment une excellente crème. Un baume qui sent très très bon et qui fait une jolie peau. Il hydrate vraiment en profondeur. Le beurre de karité, vous savez que c'est quand même très puissant en point de vue d'hydratation et nutrition. Donc, je l'adore. De plus, bon, c'est pas des produits chers, hein, du tout. Et vous avez le lait pour le corps. Il est encore mieux noté. Alors, légèrement moins nourrissant, parce qu'il est plus hydratant. Donc, pour une peau très sèche, celui-ci est mieux. L'autre est très très bien noté et très très agréable aussi, si on a une peau moins sèche qu'une personne qui va avoir mon âge. En principe, sur les jambes et les bras, on a une peau sèche. Mais testez-les, franchement, elles sont ouf, ouf de ouf. Le miracle du miel de chez Exertier, laboratoire Exertier, qui, c'est Julie qui s'occupe de ce laboratoire, qui a un peu copié les recettes de sa grand-mère, qui était herboriste, dans les montagnes, le choix des ingrédients, etc. Et qui a une gamme super. Moi, j'aime beaucoup le miracle du miel. Là, ils ont sorti une crème légère, donc qui convient à toutes les peaux, qui est à base de miel, le miel de Courchevel, qui est à base d'huile de cartam. Donc, c'est une huile qui est excellente, qui est conçue, alors conçue, le mot n'est pas Edzheim, qui est idéale aussi pour des peaux qui sont un petit peu, qui apaisent. Voilà, elles apaisent les peaux un peu sensibles. C'est une crème qui convient à tout le monde. Si vous avez la peau très grasse, peut-être un petit peu moins, il y en a d'autres. Mais, en tout cas, si vous avez une peau en anti-âge, et une peau comme la mienne, même mixte, elle vous convient très très bien. Excellente base de maquillage. Dans cette gamme-là, si vous avez la peau très sèche, vous avez aussi l'huile d'essime, qui est une huile sèche, qui est très riche, justement, en huile de cartam, et qui est formidable. Moi, je l'ai testée. Les huiles, ma peau n'aime pas. J'ai ma cousine Yannick, qui est une testeuse née, et qui teste les produits. J'ai un premier avis. Je ne suis pas tout à fait... Parce que moi, ma peau, elle n'est pas pareille. Elle a une peau sèche et déshydratée. Et elle me fait des louanges de cette huile d'essime. Vraiment, elle la trouve parfaite. Elle m'a dit, ma peau n'a jamais été aussi bien. Donc, c'est vraiment top. Moi, je connais, Julie, les produits Exertier depuis longtemps. On m'avait souvent entendu les vanter, même si j'essaye beaucoup d'autres produits. Je les aime. Je les aime. Que ce soit l'or de l'orchidée ou le miracle du miel, j'aime. Ils ont un masque, le masque au miel d'orchidée. Au miel d'orchidée. Le masque au miracle du miel, moi, je l'adore. L'odeur, d'une part. Parce que c'est une odeur qui vous rend heureux. Le miel, le souvenir d'enfance et tout, c'est super. Puis, en plus, la douceur. L'apaisement sur la peau. Non, franchement, ce sont d'excellents produits. Petite chose aussi sur les exertiers. Vous avez un savon qui est à 12 euros. C'est un beau format de savon. Qui est aussi pour sauver les abeilles. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site pour voir tout ça, si ça vous intéresse. Parce que je ne retiens pas tout par cœur. Ça ferait beaucoup quand même pour une petite tête comme la mienne. Donc, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos afin que vous alliez voir tous les renseignements si cela vous intéresse. L'hydratine florine, florale, pardon, masque de chez Tatarpeur. Il y a une boutique, oh my cream. Moi, je crois que c'est ça. Je vous mets les photos à droite et à gauche. J'espère que je ne me trompe pas, sinon je rectifierai. Qui a ouvert à Nantes. Évidemment, quand je l'ai vue en allant me promener avec mon mari il y a déjà plusieurs mois, au moins un mois et demi. Je me suis dit, oh ! Évidemment, je rentre et j'achète. Tatarpeur, j'adore. J'adore, je ne le prends pas souvent parce que c'est très cher. Et vraiment très très cher. Mais ce sont des produits magnifiques. Magnifiques. J'avais essayé le masque Resurfing. J'avais essayé beaucoup de petits trucs en petite dose. J'avais été emballé, vraiment emballé. Là, Resurfing, je l'ai... Je me suis dit, je vais plutôt acheter celui-là. Alors, c'est aussi ma faute. Si j'avais lu avant que ce masque-là a été conçu pour des peaux très sèches, voire sèches et très déshydratées, je ne l'aurais pas pris. Parce que je n'ai ni la peau sèche, ni la peau déshydratée. Voilà. Donc, je vais dire que j'ai fait un mauvais choix. Mais ça ne m'a pas... Je me suis dit, je le teste quand même. C'est un masque qui me donne de l'éclat. Donc, de l'éclat, c'est quand même moi. Tout petit modèle. C'est tout petit. Mais il en faut très peu, ça c'est sûr. Et le prix est de... 95 euros ce petit modèle. C'est quand même très très cher. Alors, que des ingrédients merveilleux. Il est noté 100%. Une odeur de ouf. Ça c'est sûr. Alors, j'en ai utilisé, on va dire, pendant une semaine. Tous les soirs. Toutes les nuits, je mettais ce masque. Alors, d'une part, ça colle. Je crois que ma peau, elle n'aime pas. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça quand ça colle. Et moi non plus. Je me retournais dans mon lit. Peut-être que je mettais un quart d'heure avant. Mais c'était collant quand même. Je n'ai pas aimé. Donc, je me suis dit, stop. La nuit, ce n'est pas ton truc. Tu vas mettre ça le jour pendant une demi-heure. Si vous ne mettez cinq minutes, ça ne sert à rien. Des ingrédients comme ça. Alors, je vais continuer un peu ce masque-là. Sauf que moi, sincèrement, je n'ai pas vu de l'éclat. Mais je veux vous dire, une peau, quand elle n'en a pas besoin, quand on lui met un masque qui n'est pas pour elle, et bien, elle réagit moins bien. Parce que ce n'est pas du tout ce qui lui convient. Donc, j'avais l'impression que ma peau était peut-être plus terne. Parce que quand on lui donne trop de trucs et qu'elle n'en a pas besoin, et bien, elle n'est pas non plus contente, une peau. Donc, comme quoi, il faut toujours choisir des produits qui conviennent à la peau. Je regrette de l'avoir acheté, parce que j'aurais mieux fait de me faire plaisir à m'acheter le masque Resurfing, que j'avais tellement, mais tellement aimé. Le sérum était super, le démaquillant était super. Je ne le rachèterai pas, parce qu'un démaquillant, à ce prix-là, je ne veux pas. Mais en tout cas, ils ont des produits vraiment top de chez Top. Le tour des yeux, il était top de chez Top aussi. Donc, voilà, 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 voilà. Mais celui-ci, il est très cher, mais c'est le Renutrive d'Estelodère. Pour le tour des yeux, mon Dieu, mais il est ouf. Moi, je l'adore, je l'adore. Alors, il ne conviendra pas à tout le monde, c'est le prix qui ne conviendra pas à tout le monde. Parce que, franchement, il apaise. Il lifte légèrement. Moi qui est des cernes en ce moment, vous dire qu'il retire des poches, non, pas du tout. J'en suis sûre que non. Des poches, surtout les poches malaires, il ne touchera pas, ça c'est sûr. Il défatigue le regard, ce qui est énorme. Et il donne un effet tenseur. Et ça, c'est vrai. Là, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Mais franchement, moi, je m'en rends compte là. J'ai l'œil déjà plus frais. Non, non, c'est vraiment top, c'est top. Le prix n'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais sinon, il est top. Moi, dites-moi si vous avez eu des nouveautés cette fois-ci. Là, c'est des nouveautés. Vous ne m'avez jamais connue avec ça. Et je suis contente de découvrir de nouvelles choses aussi. Eh bien, j'en ai plein d'autres à vous dire. Mais bon, je ne peux pas faire des vidéos plus longues que ça. Là, je vais me mettre sur Final Cup. Mais oui, je fais une vidéo Final Cup. Mon mari m'a offert un nouvel ordinateur pour mon anniversaire. Et je peux prendre quelque chose de plus innovant. Donc, voilà, je vais travailler là-dessus. Je suis contente. Bah oui, j'aime bien progresser un petit peu, moi. Enfin, la première, elle ne sera peut-être pas terrible. Alors, mille bisous à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous en ce moment. Il ne faut pas vous relâcher. Surtout, sortez, masquez et bien, bien nettoyez les mains. Après, crèmez-les parce que qu'est-ce qu'elles souffrent avec le gel glyco-alcoolique. Donc, mille bisous à vous toutes et à vous tous. Justement, je voulais vous dire qu'avec le docteur Catherine de Goursac, on a recommencé à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en donner de nouvelles si vous en avez. Et allez sur la page Instagram du docteur Catherine de Goursac pour voir la réponse à vos questions. Dans quelque temps, je regrouperai plusieurs questions. Je vous les mettrai sur mon blog et sur ma chaîne vidéo. Mille bisous, mille bisous. Je suis trop, trop contente de vous retrouver. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de savoir que vous êtes là et que moi, je vous retrouve quand j'ai un peu de temps et quand tout va bien. Et tout va bien. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. Et merci, merci, merci. Merci.